Est-ce que vous vous êtes déjà demandé c'était quoi les pires expériences scientifiques ? Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale où on va faire un iceberg. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que vous foutez là ? En gros un iceberg ça veut dire qu'on va passer des expériences les moins horribles, qui sont quand même un petit peu bizarres mais ça va, et de plus en plus on va descendre dans l'iceberg jusqu'à arriver dans les tréfonds des expériences scientifiques les plus gores. Donc c'est une vidéo qui s'annonce assez joyeuse. Oh putain. Donc vous allez voir qu'on va tout couvrir, on va passer des essais cliniques qui sont soldés par une petite catastrophe, jusqu'aux expériences désastreuses et très glauques de MKUltraMindControl de la CIA, qui ont fait littéralement frire des cerveaux. C'est pas une blague. Vous vous en doutez mais certaines expériences vont traiter de sujets absolument inhumains, donc absensibles s'abstenir. Et sur ce les amis passons au niveau 1. L'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram elle a été menée par le psychologue Stanley Milgram de l'université de Yale entre 61 et 62. Il y a quelques variantes qui existent de cette expérience, mais nous on va se concentrer plutôt sur la plus connue. Du coup dans l'expérience de Milgram, la configuration elle implique principalement trois parties. Il y a un expérimentateur, donc quelqu'un qui va diriger l'expérience, et il y a deux participants qui sont assignés respectivement au rôle d'enseignant et au rôle d'apprenant ou d'apprenti. En gros l'étude elle va viser à comprendre comment la douleur influence l'apprentissage. Il a été suggéré que les apprenants vont mémoriser et réagiront de façon plus précise quand ils vont être soumis à une punition, quand ils vont faire une erreur. Plutôt que s'ils n'avaient pas été soumis à cette punition avant. Ainsi les deux participants ils vont se rencontrer avant l'expérience et ils vont tous les deux recevoir leur rôle. A savoir que c'est un processus qui est aléatoire. Ensuite ils vont être conduits dans deux salles différentes. Il y a l'apprenant qui va arriver dans la première salle sur une chaise électrique. Il y a noté qu'il sera également attaché afin de ne pas pouvoir s'échapper. Et ensuite il y a l'enseignant qui va être placé dans une salle, assis devant le panneau de contrôle de la chaise électrique. L'enseignant participant est assis devant la machine qui peut électrocuter l'apprenant. Il y a une autre chose que je dois mentionner c'est qu'ils sont séparés. Donc ils ne peuvent pas se voir, ils peuvent juste s'entendre. Mais ça vous allez voir qu'on va y revenir bientôt. Au début la tâche elle est assez simple. En fait il y a un jeu de mémoire dans lequel l'enseignant va prononcer quelques mots. Et ensuite l'apprenant qui est sur la chaise, il est censé les mémoriser et les répéter. Cependant pour chaque réponse incorrecte de l'apprenant, l'expérimentateur a demandé à l'enseignant d'administrer de véritables chocs électriques. En gros c'était pour tester leur hypothèse selon laquelle la punition augmente le taux d'apprentissage. Et sachez aussi qu'ils sont libres de partir. Et qu'ils ne sont pas non plus obligés d'administrer des chocs électriques à chaque fois. Néanmoins on va rapidement remarquer que les chocs qui sont administrés lorsqu'il y a des mauvaises réponses, ils augmentent au fur et à mesure qu'il y a de mauvaises réponses. Il faut savoir que les chocs commencent à 0 et qu'ils augmentent de 15 volts à chaque fois jusqu'à aller à 450 volts. Il faut aussi garder en tête que les prises de votre maison sont du 230 volts. On est donc littéralement au double. Et vous vous en doutez mais à ce niveau là c'est mortel de se faire électrocuter à ce voltage. Le voltmètre il est clairement marqué pour informer les participants sur le niveau de vol qu'ils délivrent. Et tout le monde était au courant du danger. Pourtant chaque enseignant a administré des chocs allant de 300 volts à 450 volts. Encore une fois ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils n'ont pas été forcés. Ce qui est fou c'est qu'ils pouvaient également entendre les réactions et les cris des apprenants. 65% d'entre eux sont allés à l'extrême délivrant le maximum de 450 volts pouvant potentiellement tuer les gens de l'autre côté de la vitre. Heureusement vous en doutez il n'y avait aucun risque mortel. En fait l'apprenant ne recevait aucun choc. De plus il n'y avait même pas de vrai participant à l'expérience. C'était en fait des acteurs rémunérés qui étaient sur une fausse chaise électrique. En fait chaque apprenant devait faire semblant de se prendre des chocs. Et ils avaient même préenregistré des réactions pour faire croire à la personne qu'elle faisait vraiment souffrir quelqu'un. Et c'est aussi pour ça que les participants ne pouvaient pas voir les gens sur la chaise électrique. Et en fait toute cette expérience n'a pas été orchestrée pour tester l'impact des punitions sur l'apprentissage. Et pour tester le degré d'obéissance des participants. En fait l'expérience elle testait simplement si la pression d'une figure d'autorité au cours d'une expérience comme celle-ci. était suffisante pour que des participants abandonnent leur morale et aillent jusqu'à tuer un innocent sur une mauvaise réponse. Et vous vous en doutez mais le problème c'est qu'ils l'ont fait. Néanmoins il y a quand même beaucoup d'entre eux qui ont manifesté un certain inconfort. Surtout quand ils entendaient les autres personnes souffrir de l'autre côté de la vitre. Et il y a même trois participants qui ont eu des convulsions et qui ont fini à l'hôpital. Et sur ce on va passer à une deuxième expérience très controversée dans l'iceberg. Il s'agit de celle de la prison de Stanford. C'est une expérience psychologique qui a été dirigée par Philippe Zimbardo, un professeur de psychologie à Stanford. L'objectif a été d'étudier les effets du pouvoir et de l'autorité perçue dans un environnement carcéral simulé. Autrement dit dans une prison. L'expérience elle devait se dérouler sur une période de deux semaines. Ça a commencé le 15 août 71 et ça s'est terminé au bout de 6 jours seulement. Tout d'abord je vais vous donner un petit peu de contexte. L'étude a commencé par recruter des personnes avec une annonce dans le journal. C'était des volontaires masculins qui se voyaient offrir 15 dollars par jour en participant à ce qu'on appelait une étude psychologique de la vie en prison. Encore une fois vous vous en doutez mais c'était un leurre. Ensuite on leur a fait passer des examens psychologiques assez rigoureux pour sélectionner les participants. Les personnes choisies ont été désignées pour des rôles de prisonnier ou de gardien par un processus d'attribution aléatoire. Les personnes assignées au rôle de garde ont reçu des uniformes et des directives principales pour arrêter une tentative d'évasion des prisonniers. Et bien sûr ceux qui ont été assignés en tant que prisonniers, leur voyage a commencé par une arrestation simulée par de véritables policiers. Et ensuite ils ont été mis en prison et enfermés dans une cellule avec des gardiens qui ont eux-mêmes commencé leur faux service. Et dès la première journée ça se passe pas bien du tout. En fait ceux qui s'étaient fait attribuer une position de pouvoir, les gardes, ont totalement abusé. Et les jours suivants ça a vraiment été une série de tournants psychologiques infligés par les gardiens. Ça a d'abord commencé par des violences verbales comme des insultes et des moqueries. Et ensuite les gardes ont obligé les prisonniers à faire des activités physiques. Comme par exemple des pompes en forme de punition. Et finalement la situation a empiré. Les gardiens ont humilié les prisonniers en les obligeant à se déshabiller complètement. Mais à un moment donné il y a un prisonnier qui a décidé de riposter en notamment une grève de la faim. Ça c'est pas bien terminé. En fait il a fini enfermé dans un placard. Non seulement il avait pas le droit de partir de ce placard sans avoir décidé de manger. Mais les autres prisonniers ne pouvaient pas manger non plus sans qu'ils fassent. Donc ils ont créé une sorte de double punition pour tout le monde. Le traitement infligé aux prisonniers a créé une crise dans la prison. Et le point de bascule il est survenu lors de l'intervention de la psychologue Christina Muslock. Lors d'une visite d'évaluation pour l'expérience. Elle s'est rendue compte à quel point les prisonniers étaient maltraités. Elle a été totalement concernée de voir que Zimbardo. Le créateur littéralement de l'expérience. Qui jouait lui-même le rôle du directeur de la prison. Il s'était lui-même laissé prendre au jeu. Et laissait les abus des gardiens se faire sans être punis. C'est pourquoi ils ont dû interrompre brusquement l'étude au bout du sixième jour. Les prisonniers en sont ressortis affamés, avec des troubles anxieux, dépressifs. Et il y a même certains qui ont voulu se donner la mort après seulement quelques jours passés dans l'expérience. Comme vous pouvez l'imaginer mais cette étude elle a fait beaucoup beaucoup de bruit. Et comme beaucoup d'autres sur l'iceberg elle a été vivement critiquée. Non seulement c'était qualifié de contraire à l'éthique. Mais il y en a certains qui disent qu'il y a certaines preuves qui ont été fabriquées. Il y en a même qui disent que ça a été truqué. Parce qu'on pense que Zimbardo il a en fait incité quelques participants à agir. Tant du côté des gardiens que des prisonniers. Et en plus il y a un autre truc qui est assez drôle c'est que Zimbardo c'est un pote de Milgram, le mec de l'ancienne étude. Et vous allez voir que c'est un phénomène qui est en fait assez courant dans les expériences qui ont super mal tourné. Bon les amis on va passer à la troisième histoire qui est l'étude de Tuskegee sur la syphilis. Là vous allez voir qu'on va déjà commencer à s'enfoncer un petit peu dans l'iceberg. La tristement célèbre étude de Tuskegee sur la syphilis a débuté en 1932. En partenariat avec l'université de Tuskegee alors connue sous le nom du Tuskegee Institute. L'étude elle s'est concentrée sur près de 400 hommes afro-américains qui vivaient avec la syphilis dans le comté de May Cobb County en Alabama. En fait ils visaient surtout à suivre la progression de la maladie dans un état non traité. Et ce malgré la disponibilité des traitements efficaces déjà existants durant l'étude. En gros ils savaient comment la traiter mais ils ont décidé de pas le faire. Donc ils ont donné aucun traitement aux gens. 399 d'entre eux vivaient sans le savoir avec la syphilis. Tandis que 201 autres participants étaient des individus en bonne santé qui servaient de témoins. Ces hommes défavorisés, pauvres ou SDF, se sont vus offrir des traitements de santé gratuits. Mais ont été intentionnellement tenus dans l'ignorance sur leur diagnostic de la syphilis. Au lieu de ça on leur a donné des remèdes inefficaces. Et des médicaments factices en expliquant qu'on était en train de traiter leur mauvais sang. Bien qu'initialement prévu pour durer seulement 6 mois. L'étude s'est quand même étalée sur 4 décennies. Après l'arrêt du financement, la recherche elle s'est poursuivie sans que les participants soient jamais mis au courant qu'ils recevaient pas vraiment de traitement. Et même après 1947, lorsque la pénicilline est devenue un remède standard contre la syphilis, aucun des sujets infectés n'a reçu ce médicament. Ils les ont délibérément laissés à leur sort, croyant être sauvés, alors qu'en fait on leur donnait de faux médicaments au sucre. Cette expérience elle va prendre brusquement fin en 72 et les conséquences ont été dévastatrices. La syphilis est allée tellement loin qu'elle a coûté la vie à 28 personnes. Et les complications associées ont causé 100 décès supplémentaires. 40 épouses ont contracté la maladie, 19 enfants sont nés avec la syphilis, et la divulgation publique de ces pratiques contraires à l'éthique a conduit à la création du rapport Belmont en 79, ainsi qu'à la création de l'Office for Human Research Protection. Et c'est comme ça qu'on a créé de nouvelles lois qui protègent les participants aux études humaines. D'ailleurs pour tenter d'expier ce désastre, le président Clinton a présenté le 16 mai 1997 des excuses officielles aux victimes, qualifiant l'étude de honteuse et de raciste. L'expérience du plutonium du projet Manhattan. Encore une fois, on est un peu plus deep dans l'iceberg, et comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, le projet Manhattan a vu l'invention des premières bombes atomiques. D'ailleurs c'est aussi le sujet traité dans le film Oppenheimer. Aujourd'hui la création de ces armes nucléaires, elle est quand même sans risque, dans le sens où on sait comment ça fonctionne. Mais à l'époque on commençait tout juste à comprendre ce que c'était. Par exemple aujourd'hui, on sait que les radiations nucléaires endommagent l'ADN, et peuvent provoquer des cancers. Mais ça c'était pas du tout connu à l'époque du projet Manhattan. En pleine seconde guerre mondiale, et en voyant la prolifération d'armes atomiques et le potentiel de guerre nucléaire, les scientifiques commençaient à avoir peur des effets des retombées radioactives que pouvaient avoir certaines bombes sur la population. Ils ont donc décidé de mener une série d'expériences pour mieux comprendre les effets des radiations nucléaires sur le corps. Et du coup, entre les années 45 et 47, 18 personnes au total ont été soumises à des injections de plutonium administrées par des professionnels de la santé affiliés au projet Manhattan. L'un de ces individus est Abe Cade, qui participa involontairement à cet essai médical le 10 avril 45. C'était un essai qui impliquait l'injection de 4,7 microgrammes de plutonium directement dans le sang. Et comme vous allez le voir plus tard dans l'iceberg, mais le consentement du patient, on s'en battait les couilles un peu quand même. Une autre de ces 18 personnes testées était Albert Stevens, à qui on a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Un médecin du projet Manhattan, le docteur Joseph Hamilton, lui a proposé un traitement expérimental tout nouveau, à savoir des injections de plutonium pour l'aider à surmonter cette maladie. Et bien sûr, sans lui expliquer les vrais dangers de ce traitement. Et donc, Steven a accepté de l'essayer. Seulement, notre ami Steven, il n'a jamais eu de cancer de l'estomac. En fait, il avait une petite tumeur bénigne et les traitements expérimentaux n'étaient absolument pas nécessaires pour ça. En fait, la vie de Steven, elle n'a jamais été vraiment en danger. Il a juste été mal diagnostiqué. Mais Steven, il a quand même reçu les injections expérimentales de plutonium. Au cours de cette expérience, Steven, il a reçu une dose totale de rayonnement de 6400 Rodgens, qui est l'unité de mesure de l'exposition aux radiations ionisées. Et en gros, pour vous donner une idée de la quantité de radiations reçues par ce type, des doses aussi faibles que 100 Rodgens peuvent littéralement être mortelles. Et des doses d'environ 1000 Rodgens sont presque toujours mortelles. Et lui, il en a quand même reçu 6400, donc 6,4 fois la dose mortelle standard. Et assez incroyablement, Steven, il a continué à vivre encore pendant 20 ans. Et même s'il souffrait d'une tumeur bénigne qui n'avait jamais vraiment risqué de le tuer, il a quand même été induit en erreur en lui faisant croire que ça fonctionnait. Et on lui a jamais dit que ça avait été mal diagnostiqué. Du coup, il a vécu le reste de sa vie en pensant qu'il avait été sauvé par un traitement au plutonium. Alors qu'en fait, en réalité, c'était juste un cobaye. Aujourd'hui, on ne sait pas grand chose des résultats spécifiques à long terme de ces expériences, ni de l'ampleur des dégâts qu'elles ont causés. Mais en sachant à quel point les matières radioactives sont dangereuses pour le corps, on peut quand même supposer que bon nombre de personnes ont eu de graves maladies et de soucis de santé après ça, et que beaucoup d'entre elles sont décédées. Et encore une fois, vous allez voir que dans l'iceberg, il y a plein d'expériences comme ça. Jesse Gelsinger est l'essai de la thérapie génétique au TCD. Jesse est né le 18 juin 81, et est devenu une figure charnière de l'histoire de la recherche médicale en 99. En effet, il est le premier individu dont le décès a été causé par un essai clinique de thérapie génique. De thérapie génique, en fait, ça se dit ensemble, je crois. En fait, il faut savoir un truc. Tout au long de sa vie, Jesse a lutté contre une carence en ornithine transcarbone. En gros, il s'agit d'une maladie génétique assez rare du foie qui est liée à un chromosome. Et ça, en fait, ça se caractérise par l'incapacité de l'organisme à traiter l'ammoniaque, qui est un déchet métabolique des protéines. C'est un truc qu'on a tous en nous, mais eux, ils n'arrivent pas à le traiter. Généralement, c'est un trouble qui s'avère mortel dès que t'es enfant, mais Jesse, lui, il possédait une variante qui était un peu moins agressif. En gros, ça signifie qu'il y a juste une portion de ses cellules qui portaient le gène qui était défectueux. Donc, ça va, mais c'est pas ouf. Je traduis en fait. Sa déficience partielle lui a permis de survivre grâce à des médicaments spécifiques et un régime alimentaire assez strict. Et du coup, il entend parler d'un essai qui vise à créer un remède pour les nouveaux-nés atteints de la version aiguë de sa maladie, donc une version plus grave. Et ils ont tenté de le faire en injectant un vecteur adénoviral portant un gène curatif de la maladie. En gros, c'est un virus qui est pas dangereux et qui porte en lui la capacité de guérir la maladie. Je vais me faire défoncer dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent. Jesse, après avoir appris que cette expérience avait lieu, il était assez impatient de contribuer à cette expérience. Pour lui, c'était un remède à cette maladie rare. C'est ainsi qu'il s'est inscrit à un essai clinique pionnier à l'université de Pennsylvania. Et tout a commencé le 13 septembre 1999, lorsque les chercheurs ont injecté à Jesse, un homme âgé de 18 ans, le fameux virus. Et notre ami Jesse a été tué par l'injection en 4 jours. En fait, il a fait une grosse réaction immunitaire qui a conduit à une défaillance d'organes et à une mort cérébrale. En gros, il n'y a plus rien qui fonctionnait dans son corps. Des enquêtes ultérieures menées par la FDA ont révélé une série de fautes procédurales de la part de l'équipe de recherche, notamment de la décision controversée d'inscrire Jesse avec des niveaux d'ammoniaque élevés, qui auraient dû normalement faire en sorte qu'il était disqualifié direct. Il y a un autre truc pas ouf, c'est qu'on n'a pas du tout signalé à Jesse les effets indésirables et graves sur l'injection qu'ils allaient lui faire. Et c'est comme ça qu'un pauvre gamin de 18 ans a perdu la vie. Bon les amis, là on va passer dans un autre niveau, je dirais le niveau 3 de l'iceberg, où ça commence vraiment à devenir assez chaud. L'essai TGN-14-12. Théorologie MOB, également appelée TGN-14-12, est un médicament immunomodulateur révolutionnaire qui sert à réguler ou moduler votre système immunitaire. Il a été formulé par Thomas Unique à l'université de Wartburg et a été développé par la société TGN-RU. Dans le premier essai humain mené par Paroxel à Londres, en mars 2006, 6 sujets ont reçu le médicament par voie intraveineuse et 2 ont reçu un placebo. En seulement 50 minutes, le premier à recevoir le médicament a signalé un mal de tête, qui s'est rapidement transformé en fièvre et en inconfort. Il a alors déchiré sa chemise, exprimant une sensation de brûlure. Bientôt, d'autres participants à qui on a administré le médicament ont également commencé à montrer des signes de maladie. Ils ont commencé à vomir violemment et ont déclaré ressentir une douleur intense. Le patient initial a été transféré à l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Northwick, seulement 12 heures après la perfusion, et le reste a été transféré dans les 4 heures suivantes. Étonnamment, tous ont commencé à souffrir d'une défaillance multiviscérale. En gros, vos reins, vos poumons, vos foies et votre cœur, ainsi que tous vos organes vitaux, cessent de fonctionner normalement. Après, ce qui s'est passé, c'est que le patient a subi ce qu'on appelle le syndrome de libération de cytokine, ce qui entraîne un gonflement de la peau et des muqueuses, et pour traiter ça, ils ont reçu un médicament afin d'essayer d'éliminer le TGN 14-12 de leur circulation sanguine. Heureusement, tous les sujets ont survécu à cette catastrophe, mais ont été gravement touchés. Il y en a certains qui ont eu un gonflement important de la tête, comme si ça allait exploser, et il y en a même un autre qui a perdu le bout de ses doigts et de ses orteils après l'injection. Par la suite, Tejano a présenté ses excuses aux participants, ainsi qu'à leur famille, et les 6 hommes ont chacun reçu une compensation supplémentaire. Néanmoins, je vous rassure, le médicament n'est quand même pas sorti. On va pas vous le prescrire demain, quoi. Heureusement. Le MK Ultra. La prochaine expérience, c'est celle du MK Ultra par la CIA. En 1953, la CIA a lancé le projet MK Ultra, sous la direction de Dr Sidney Gottlieb. Ce projet a été motivé par les tensions de la guerre froide de l'époque. Le but du projet était simple, manipuler les états mentaux grâce à des méthodes telles que le lavage de cerveau, la torture psychologique, les électrochocs, l'hypnose, la privation sensorielle et d'autres formes d'abus psychiques. Dans l'expérience, on va également donner au sujet des drogues, notamment du LSD, dont ils sont particulièrement addicts à l'époque. Tout ça, bien sûr, dans le but de contrôler leur esprit. N'oubliez pas que parmi toutes ces expériences, bon nombre d'entre elles ont été menées sans le consentement des personnes impliquées. En 1977, une demande faite en vertu du Freedom of Information Act a révélé une collection de 20 000 documents exposant le MK Ultra et ses terribles expériences. Ce qui est particulièrement effrayant dans cette affaire, c'est que tous les dossiers du MK Ultra ont reçu l'ordre d'être complètement détruits par le directeur lui-même de la CIA. Et la seule raison pour laquelle on y a accès aujourd'hui, c'est parce que lorsqu'il a essayé de les supprimer, il s'est gouré, tout simplement. Et du coup, les 20 000 documents ont été mal supprimés. Et on peut aussi se demander quels sont les autres fichiers qui ont bien été supprimés. Néanmoins, les documents qu'on a réussi à avoir sont ceux qui datent de 1977 et qui nous expliquent ce qu'est le MK Ultra. Malheureusement, ça inclut un certain nombre de décès. L'un des plus notables est celui de Frank Olson. Juste pour donner un aperçu, Olson, c'était un biochimiste et un expert en guerre biologique au sein de l'armée américaine. En 1953, Olson y reçoit sans le savoir du LSD dans le cadre de l'expérience MK Ultra. Donc lui, ils ont même expérimenté sur des gens qui travaillaient pour le gouvernement. Et vous allez voir que le cas d'Olson, il est particulièrement alarmant. Une semaine après avoir reçu du LSD, Olson tombe d'une fenêtre du 13ème étage. Initialement, sa mort, elle est décrite comme auto-infligée lors d'une dépression psychotique prononcée. Et ça, dû aux fortes doses d'LSD qu'on lui a données. Et dans une série d'expériences encore plus sombres, il y a des travaux du psychologue Donald et Juan Cameron. Ces expériences visent à déstructurer les gens. C'est un processus qui visait à effacer les pensées et les souvenirs existant d'une personne en essayant de faire passer leur esprit à celui d'un nourrisson. Et suite à cette régression, ils essayent ensuite de reconstruire la personnalité et les souvenirs de la personne selon leur propre envie. Et pour ce faire, ils disposaient de plusieurs méthodes. Dans certaines expériences, il y a des individus sous supervision qui ont été soumis à des comas provoqués par des médicaments, pouvant parfois atteindre jusqu'à 88 jours. Dans d'autres expériences, les patients ont été exposés à une série de décharges électriques à haute intensité, étalés sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Certaines personnes ont même reçu 360 chocs électriques par jour. Et pire encore, l'intensité des chocs atteignait fréquemment 30 à 40 fois la puissance safe. En gros, la puissance ou si tu te le prends, ça va. Là, ça allait pas. Et on a découvert qu'en faisant ça, en fait, ils ont simplement grillé le cerveau de leur patient. Les sujets étaient également engagés dans ce qu'ils appelaient des expériences de conduite psychique. Dans ces expériences, le sujet était obligé de porter un casque de football noirci pour faire une espèce de prévation sensorielle. Et à partir de haut-parleurs intégrés dans le casque, ils devaient écouter des messages diffusés en continu, tels que « vous êtes une bonne épouse », « vous êtes une bonne mère », « les gens apprécient votre compagnie », et le sujet était forcé à écouter la même phrase 16 à 20 heures par jour pendant plusieurs semaines. Il y a même un cas extrême où il y a une personne qui a dû endurer le même message répété pendant 101 jours, tous les jours. La plupart de ces sujets étaient là en raison de dépression ou de troubles anxieux. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces traitements n'ont pas vraiment guéri leur maladie. En fait, la plupart des individus ont subi des conséquences à vie, comme par exemple de l'incontinence urinaire, de l'amnésie sévère, des pertes du langage ou une perception déformée de la réalité. Certains ont même commencé à croire que les interrogateurs du projet MKUltra étaient leurs propres parents. Dans l'ensemble, le projet a été un désastre. Certaines des expériences ont conduit à la mort avec des lésions cérébrales et des traumatismes à vie. Comme vous le voyez, c'est une expérience qui est déjà un peu plus dark parce qu'il y a beaucoup de morts et il y a vraiment des trucs assez glauques qui ont été faits sur les personnes. Mais vous allez voir qu'on n'est pas du tout au bout puisque la prochaine expérience est celle de Margaret Lovatt et des dauphins. Margaret Lovatt avait une vingtaine d'années lorsqu'elle vivait à Saint-Thomas dans les Caraïbes. Et c'est ici qu'elle est tombée sur un laboratoire de recherche axé sur l'étude des dauphins. Gregory Bateson dirigeait le laboratoire et même si Margaret n'avait pas de formation scientifique à l'époque, il l'a quand même accepté pour bosser avec elle. Apparemment, c'est parce qu'elle avait une grande passion et une grande capacité d'observation. Pendant son séjour au laboratoire, le chemin de Lovatt a croisé celui de John C. Lilley, un neuroscientifique assez estimé à l'époque, affilié au Californian Institute of Technology. Lilley s'est lancé dans un projet révolutionnaire soutenu financièrement par la NASA et l'US Navy et ce projet visait à faciliter les communications avec les êtres extraterrestres. En gros, il voulait trouver un moyen de parler avec les petits bonhommes verts. Pour produire des scénarios de communication potentiel, il a créé un Delphinarium. C'est un habitat aquatique spécialisé pour les dauphins. Le Delphinarium est devenu la demeure de trois dauphins qui avaient déjà charmé le public parce qu'ils avaient joué dans l'émission Flipper. Il s'agissait de Sissy, Pamela, deux femelles dauphins et de Peter, un jeune mâle. La mission était assez ambitieuse, apprendre aux dauphins à communiquer en langage humain. Et au cours des deux années qui suivent, Lilley et Lovatt ont employé diverses méthodes pour tenter de réaliser cet exploit sans précédent. Lovatt a adopté une approche maternelle en estimant qu'une interaction et des vocalisations constantes, comme celle entre une mère et son enfant, seraient la clé du succès. En gros, elle modulait son discours, elle modifiait la vitesse et la hauteur de ce qu'elle disait pour aider Peter à saisir la prononciation des mots et des phrases spécifiques. La phrase était « Bonjour, Margaret ». Lovatt, elle va noter que le son M constitue un défi particulier pour les dauphins parce qu'ils ont beaucoup de mal à articuler sans produire des bulles. Cependant, tous les aspects de la recherche ne se sont pas déroulés sans encombre. Et c'est là que les problèmes commencent. En fait, Peter, qui était un adolescent dauphin, il affichait souvent un comportement assez sexuel qui interrompait leur séance. Lovatt, déterminée à maintenir une continuité dans l'interaction avec ce dauphin, a elle-même répondu à certains besoins biologiques. Et vous voyez très clairement ce que je veux dire. Lorsque l'information a fait surface, elle a précisé que ce n'était pas motivé par un désir personnel et que c'était toujours dans le cadre de l'expérience. Elle a aussi dit que c'était juste pour aider Peter à pouvoir se vider, quoi. Malgré son dévouement dans cette recherche, le projet a quand même fait l'objet d'un examen minutieux. Et bien sûr, vous vous en doutez, mais il a fait le tour du monde. D'ailleurs, il y en a même certains d'entre vous qui doivent même connaître l'histoire. Et du coup, pour continuer cette expérience, ils ont décidé que lorsqu'ils faisaient leurs petites affaires, ils allaient maintenant donner du LSD aux dauphins. Et plus de LSD n'a pas vraiment aidé au résultat. Le sujet a arrêté d'être financé et finalement, les conséquences ont été assez… horribles parce que tous les dauphins ont été transférés dans une installation différente au sein d'un bâtiment bancaire reconverti à Miami. C'étaient des conditions de vie absolument horribles et malheureusement, les conditions ont eu de lourdes conséquences sur Peter. Puisque contrairement aux humains, ils respirent consciemment. Et confrontés à une existence misérable, Peter a choisi de ne pas reprendre son souffle et est décédé dans cette banque. Bon, j'avoue, c'est pas une expérience si horrible que ça, mais moi, c'est plutôt l'aspect sexuel que je trouve bizarre. Mais ne vous en faites pas, à partir de maintenant, on va passer dans le niveau encore inférieur. Et cette fois-ci, on va vraiment être sur des trucs un petit peu plus dark encore. Les expériences sur la syphilis au Guatemala. Les expériences sur la syphilis au Guatemala ont eu lieu de 46 à 47, sous la direction des Etats-Unis. Ces expériences ont été dirigées par le docteur John Charles Cutler. Et en passant, c'est un mec qui a aussi joué un important rôle dans l'étude de Tuskegee sur la syphilis. Dans cette expérience, Cutler a délibérément exposé 1300 individus à des maladies sexuellement transmissibles à leur insu et sans leur consentement. Bien que certaines sources affirment que ça pourrait représenter jusqu'à 5000 personnes. La plupart des sujets faisaient partie de groupes assez vulnérables, tels que des soldats, les personnes économiquement défavorisées, des travailleuses du sexe, des orphelins et des personnes placées en institution. Dans cette expérience, 600 personnes n'ont pas eu de vrai traitement pour leur maladie. Plus vérifié encore, certains des patients ont été infectés par injection ou rapport sexuel. Autrement dit, on a transmis la syphilis à des patients sains qui ne l'avaient pas. Et bien sûr, sans leur consentement et sans leur dire. De plus, il y a une bonne partie des patients qui n'ont tout simplement pas reçu de traitement, dans le but d'observer l'évolution de la maladie sur les personnes infectées. Le tout étant financé ni plus ni moins que par le gouvernement américain lui-même. Tout a été révélé lorsque le professeur Suzanne Reverby du Wesley College est tombé sur des détails cachés dans les documents archivés. Le 1er août 2010, sa découverte a suscité des excuses officielles de la part du président américain et des principaux responsables du gouvernement. Et ça a également déclenché de nombreuses poursuites judiciaires. Et d'ailleurs, le gouvernement guatémaltac a dénoncé ces expériences comme des crimes contre l'humanité. Le thalidomide. Initialement connu sous le nom de Contergent, c'est un médicament qui a apparu sur la scène médicale en 1953. Et au début, c'était un tranquillisant, bien qu'il ait finalement été rebaptisé par la société pharmaceutique allemande Schermigruntal. Pour soulager l'anxiété, les troubles du sommeil, la tension et les nausées matinales. Malgré son introduction comme remède contre les nausées matinales, le médicament n'a jamais fait l'objet d'essais rigoureux sur des sujets. Et plus particulièrement sur des femmes enceintes. Et vous allez voir que ça s'est avéré catastrophique. En 1961, lorsque ces liens avec les malformations congénitales ont été révélés, le thalidomide a été interdit et retiré du marché la même année. Sauf que problème, on estime qu'il a touché environ 10 000 bébés et qu'environ 4 000 d'entre eux sont décédés parce que les mères avaient pris du thalidomide. Les survivants ont été touchés par des malformations affectant les membres, les yeux, le système urinaire et le cœur. L'étude de la nature de ces déformations dépend du stade gestationnel auquel les mères avaient commencé le traitement. Si on prenait le médicament le 20e jour de grossesse, ça entraînait une anomalie centrale du cerveau. Le 20e jour, c'était les yeux qui étaient touchés. Le 22e, les oreilles et le visage seront déformés ou malformés. Et le 24e, c'était des déformations des bras. Alors que le 28e, c'était des déformations des jambes. Et le pire, c'est que tout ça aurait pu être évité. En effet, après son interdiction, on a testé sur des animaux, des souris, des primates, la prise du médicament. Et effectivement, tous les bébés de ces animaux sont décédés. Et si on avait pris la peine de le tester juste avant, on aurait sauvé 4000 bébés. Malgré ces dégâts, la thalidomide est revenue pour d'autres essais cliniques des années plus tard, mais cette fois-ci comme traitement contre la lèpre. Aujourd'hui, ça reste un traitement très efficace pour cette maladie, et même positif contre les maladies liées à l'âge. Hermann Wirth, l'homme qui a fondé l'entreprise à l'origine de ce médicament, était en réalité membre d'un parti allemand qu'on connaît tous. En plus, Wirth a également embauché des scientifiques du 3e Reich pour travailler dans sa propre entreprise et mettre au point ce médicament. Ce qui est à la fois une étrange coïncidence et qui est tout simplement horrible. Et les amis, on va passer dans le dernier niveau, qui est un niveau avec seulement deux expériences qui sont clairement les pires qui ont jamais été faites sur cette terre. On commence d'abord par les terribles expérimentations humaines menées à l'époque du 3e Reich, qui représentent l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Ces expériences se sont déroulées entre 1942 et 1945 au sein de leur camp de concentration. Ces expériences sont considérées comme les plus inhumaines jamais menées, et les documents officiels révèlent de nombreuses victimes, s'élevant à 15755 personnes, même si on suppose que le bilan réel est nettement plus élevé. Et les survivants de ces expériences ont subi de graves problèmes physiques et psychologiques le reste de leur vie. Et bien sûr, aucun n'a consenti à ces expériences. On va essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que je vais me faire démonétiser. Je vais quand même essayer de vous donner un aperçu des horreurs qui ont été menées, puisque certaines expériences incluaient des tests à haute altitude, où les victimes étaient exposées à des chambres à basse pression. Des essais d'hypothermie pour observer combien de temps une personne pouvait survivre lorsqu'elle était immergée dans de l'eau proche du point de congélation. Des essais à l'eau de mer visant à déterminer la quantité d'eau de mer qu'un humain pouvait absorber. Les essais de la transplantation menées sans anesthésie. Et les horribles expériences des jumelles orchestrées par le maléfique Joseph Mengele, surnommé à juste titre l'ange de la mort. Les expériences menées sur les jumeaux comprenaient des tests de stérilisation, des injections de maladies infectieuses, des transfusions sanguines forcées entre jumeaux de différents groupes sanguins, des opérations chirurgicales non consenties, et bien sûr sans anesthésie, et des expériences de grève d'organes et d'autres tortures médicales. Après la seconde guerre mondiale, les monstres derrière ces odieuses expériences furent inculpés le 19 août 1944 et donnant lieu au procès des médecins. Ce à quoi ils ont répondu qu'en fait aucune loi internationale n'avait jamais interdit ce genre d'actions. Dans l'ensemble, les expériences qui ont été faites sont juste horribles, ont conduit à de la torture, à des traumatismes et à des morts de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants. Et les amis, on va terminer avec l'unité 731, qui était une des divisions japonaises secrètes de recherche et de développement en matière de guerre biologique et chimique. Dirigée par Shiro Ishii, les expériences de l'unité 731 se sont déroulées entre 36 et 45. Il y avait plusieurs districts, mais celui qui était le plus connu était celui de Manchukuo. La base principale de l'unité 731 était un camp de concentration. Les milliers de personnes sur lesquelles ils ont effectué des expériences ont été détenues contre leur gré. L'unité 731 a mené certaines des expériences les plus ignobles que le monde ait jamais connu. En fait, les personnes ont été forcées de participer à des expériences pour les déshumaniser, au point d'être qualifiées parfois de morceaux de bois. En fait, les expériences n'étaient pas vraiment des expériences, c'était simplement de la torture. Ils ont subi des vivisections, c'est-à-dire des opérations sans anesthésie, où ils simulaient des blessures de guerre pour étudier la souffrance de se faire tirer dans le bras, de perdre une jambe ou de se faire perforer le ventre. D'autres ont été les sujets d'armes biologiques, exposés à des maladies mortelles, comme la peste, le choléra ou la fièvre jaune. Certaines des personnes ont été congelées vivantes et d'autres ont été exposées au gaz moutarde, toujours dans le but d'étudier les conséquences de la guerre. En fait, c'était tout simplement de la torture gratuite. Ils soumettaient les gens à des maladies mortelles, à la déshydratation, la famine, à des chambres de pression, à des opérations chirurgicales sans anesthésie et à des tests d'armes, notamment des lances-flammes et des grenades sur des personnes encore en vie. Les victimes comprennent des hommes, des femmes et des enfants, majoritairement d'origine chinoise et avec une petite minorité de russes. On estime que ces expériences ont torturé et tué entre 3 000 et 12 000 personnes, mais le nombre total de victimes de l'unité 731 est estimé à plusieurs centaines de milliers. Il faut savoir que l'espérance de vie moyenne de tout prisonnier entrant dans l'unité 731 n'était que de 2 mois, et de nombreuses femmes qui s'y retrouvaient piégées allaient souvent accoucher. Alors que la seconde guerre mondiale approchait de la fin, tous les détenus furent assassinés pour détruire les preuves de ce qui s'était passé. Il n'y a personne qui est entré dans la prison de l'unité 731 qui en est sorti vivant. Le taux de mort de l'unité 731 est de 100%. Ce qui est mais alors bien mais bien plus élevé que les camps de concentration du 3ème Reich. Et le pire c'est qu'après la guerre, contrairement aux allemands, la plupart de ces monstres derrière l'unité 731 n'ont pas été punis. En fait les Etats-Unis ont accordé l'immunité à ces gens en échange de leurs données et de leurs résultats des expériences qu'ils avaient menées sur les hommes. Et les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo un peu plus chill que d'habitude sur cet iceberg des expériences scientifiques que je trouvais les plus déroutantes ou les plus horribles. J'espère que la vidéo vous aura plu, bien sûr on se retrouve très rapidement pour un 5 thread horreur. Merci à tous ceux qui ont pris l'abonnement au Troucrème non censuré, sachez que ça arrive très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao !